Des premiers pas d'actrice qui restent gravés dans sa mémoire Avant d'endosser le rôle du commandant Léa Solaire dans la série Tandem, diffusée ce mardi 16 mai sur France 3, Astrid Veillon s'est fait connaître du grand public grâce à ses apparitions dans les sitcoms signés à Ab Productions. Dans les années 1990, la comédienne a incarné Adeline dans Premier baiser puis Véronique dans Le miel et les abeilles. Et pour décrocher ses rôles, la maman de Jules est bien évidemment passée par la case casting. Des auditions qui ne se sont pas déroulées de la meilleure des façons pour Astrid Veillon comme elle l'a confié à nos confrères de public, en juin 2021. Et pour cause, la nièce du journaliste Patrick Chen n'était pas au top de sa forme lors de son audition. A l'époque tout le monde voulait tourner avec Ab. Je me rappelle le jour où la directrice de casting m'a appelé pour faire les essais, Javelle Avaricelle, à 20 ans, s'est-elle souvenue. Avant de préciser, elle m'a dit de passer quand même le lendemain. Alors qu'elle était en chemin pour passer ce fameux casting, Astrid Veillon a dû faire face à une nouvelle mésaventure. En y allant, je me suis pété une dente devant en mangeant une cerise, a-t-elle raconté. Avant de souvenir de son visage, donc, j'avais mes boutons de varicelle et la bouche tordue. Cependant, les producteurs ne lui en ont pas tenu rigueur. Ils ont tous ri et m'ont prise, a-t-elle conclu. Bien que chaotique, ce casting a permis à Astrid Veillon de se faire un nom sur le petit écran. Astrid Veillon, ses regrets concernant sa carrière depuis 2014. Astrid Veillon se réjouit de donner la réplique à Stéphane Blancafort dans la série policière Tandem. Si elle est devenue un visage familier auprès de nombreux téléspectateurs, l'actrice de 51 ans aurait bien aimé percer sur le grand écran. Dans une interview accordée à nos confrères de télé Loisirs, le 15 mai dernier, la jolie Brune a avoué avoir été en colère en se rendant compte que le milieu du 7e n'était pas prêt à lui faire une place. Malgré tout, Astrid Veillon a déclaré, avec philosophie, « Mais à quoi sert-il d'être frustré ? Je vis de mon métier, je m'éclate dans ce que je fais, j'ai des projets. » Ne pas avoir eu accès au cinéma m'a permis de faire du théâtre, de développer l'écriture. Elle a d'ailleurs expliqué s'être enfin sentie légitime plus de 10 ans après, s. et début de comédienne. A l'âge de 20 ans, on veut prouver et se prouver des choses. Quand on arrive à 50 ans, on ne voit plus du tout ça de la même manière. Aujourd'hui, je suis davantage dans le plaisir que dans le besoin, a-t-elle affirmé avec fierté. Crédit photo, Bruno Beber